bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je voulais vous proposer une petite rosace à faire pour offrir on peut même la faire pour la fête des mères moi je voulais l'offrir à une amie pour sa maman voilà donc ça vous donne ça je vous laisse avec le tutoriel pour ma première découpe donc j'ai pris une feuille classique de dessin de couleurs vous prenez un peu ce que vous voulez donc ça fait 21 cm sur sur 29 sur 30 elle fait sur 30 je vais travailler avec ce die pour la première découpe je vais placer mon die sur la première découpe comme ça vous voyez je vous montre je le place comme ça je mets du scotch et je place sur ma machine à découpe ensuite je mets le deuxième et je fais jusqu'à la fin mes motifs je fais ça et je vous reprends ça vous donne ça comme découpe donc on l'a découpé tout le long ça vous donne ça ça vous donne ça nous allons le mettre de côté j'en ai fait un deuxième donc voilà il vous en falloir et excusez moi là j'ai du mal à parler il va vous en falloir deux donc vous en aurez besoin de deux donc et là on va faire des plis donc pour faire des plis je vous montre un peu comment il faut faire donc vous rejoignez les deux bords des dentelles vous voyez là vous avez des petites fleurs vous allez rejoindre voilà chaque petite fleur pour faire des accordéons on va faire ça voilà chaque vous reliez chaque petite pétale je vais vous montrer j'en fais quelques unes pour que vous voyez un peu je le fais avec la règle parce que ça va beaucoup mieux avec la règle donc nous allons faire des petites pliures pour faire une rosace donc ça va être une carte rosace donc voilà vous rejoignez voilà d'un point à un autre avec votre règle et vous faites votre pliure voilà d'une pétale à une autre donc on va faire ça complètement donc je vous montre un petit peu comment faire j'en ai fait un tout seul et là nous allons le faire ensemble voilà je plie chaque fois d'une pétale à une autre vous voyez pas tellement ça vous donne ça voilà ça vous donne des petits des petites pliures que vous allez après voilà vous allez mettre une comme ça une comme ça et ainsi de suite voilà donc celle ci est de ce côté là toujours on va faire des petits accordéons là et voilà ça va vous donner ce genre de petit accordéon je fais tout ça et je vous reprends ça vous donne deux figures comme ça pour faire une rosace ça sera disposé comme ça en rosace voilà mais nous allons les mettre de côté nous allons maintenant prendre une feuille blanche nous continuons dans nos découpes donc nous avons pris une feuille blanche de dessin donc je vais vous dire la dimension à peu près de toute façon la réglera ensuite après les plis donc j'ai pris une feuille de dessin de 25 cm de large sur 30 cm de longueur je les plier en deux et je vais faire la même chose sur l'eau donc je vais disposer mon monday je vais le mettre en haut comme ça et je vais le passer sur ma machine à découpe et je vais faire tout le long identiquement ça va vous donner ça voilà ça va vous donner ça et nous allons en faire deux je vous reprends quand j'ai fini le deuxième nous avons fait nos accordéons donc les deux roses les deux blancs maintenant nous allons un petit peu les regarder donc on regarde bien je vois qu'ici c'est pas terrible là donc nous allons découper vraiment sur bien les découper sur le bord vraiment sur une pétale donc il peut y avoir des petits ratés avec nos nos dailles donc là nous réglons un peu voilà nous essayons de régler voilà nos bordes à côté ont vraiment avec une pétale qui est vraiment bien fait donc je regarde l'autre côté c'est un peu pareil voyez ça déchirer un peu je vais pas recommencer mon mon papier un peu fin nous réglerons ça avec la déco voilà ici j'enlève le petit bord qui est en plus voilà donc on va faire bien les bords comme ça vous voyez ils sont très bien fait on va faire le suivant regarde bien si c'est bien fait donc ici c'est parfait le bord est bien ici le bord est bien donc nous ne touchons à rien nous allons regarder maintenant les roses je vois que là c'est un peu déchiré donc je vais découper au bord voilà je vais découper au bord que ce soit vraiment parfait donc j'enlève ce bout là ce qui va me donner le bord de la rosace parfait je regarde l'autre côté si c'est très bien il ya juste peut-être un petit millimètre voilà que je vais enlever un tout petit peu un petit millimètre mais ça peut quand même abîmer un peu ma rosace donc je l'enlève ce petit millimètre voilà c'est parfait pour la rose je vérifie la troisième c'est pareil il ya un petit bord qui est un peu voilà il ya un petit millimètre de trop donc je découpe du bord au bord voilà ici voilà et l'autre côté c'est parfait donc une fois que j'ai mes papiers je vais commencer à coller déjà le blanc donc le jeu vais commencer le blanc donc je vais coller voilà sur un voilà vous voyez vous en avez deux comme ça et vous allez mettre à l'un parallèle à l'autre regarder un parallèle à l'autre pour le coller bien parfaitement pour que ça fait la lignée donc je vais le coller je vais allumer parce que c'est le soir on voit pas trop bien je vais le coller donc déjà je mets de la colle sur mon bord d'accordéon là et je vais coller superposer l'autre dessus jusqu'au bord et là hop ça va être collé je vais laisser qui colle un petit peu je vais la mettre de côté qu'elle colle un peu sans la toucher je vais prendre mon papier rose je vais faire la même chose donc je vais mettre de la colle sur voilà le bord rose là oh j'ai un petit problème là je regarde est ce que j'ai bien fait le plus il on dirait pas il y a eu un petit problème dans mon plus donc je le ferai un peu correctement et là je mets de la colle sur la petite bordure et je mets la deuxième dessus parallèle à l'autre là et j'attends qu'elle colle c'est pour ça que je vous ai dit de bien coller les bords parce que sinon ça rentrerait pas et ça ça serait pas très très joli voilà ça vous donne ça donc je vais attendre que ça colle nous avons vérifié que notre accordéon était bien mis donc là nous allons nous allons rentrer voilà nous allons mettre au milieu et nous allons rentrer chaque accordéon sur le site donc on va mettre comme ça voilà on va rentrer les pliures sur chaque accordéon il doit voir voilà ça doit s'emboîter donc ici ça s'est emboîté là ça va ici ça va ici je continue c'est assez délicat donc là vous rentrez vous rentrez ici ici c'est rentré ici c'est rentré ici c'est rentré voilà vous avez complètement voilà votre accordéon est rentré à l'intérieur de l'autre accordéon j'espère que vous me comprenez bien une fois que vous avez fait ça nous allons rassembler les deux donc c'est là le plus délicat nous allons prendre une petite ficelle ou un petit ce que vous voulez un petit ruban quelque chose qui est assez solide ou un fil ou ce que vous voulez c'est pour rassembler la rosace donc moi je vais prendre ça et je vais le faire avec donc je vais doucement ranger bien la rosace dessus un fait bien comme ça attention il faut absolument qu'elle soit complètement ouais celle ci il ya un petit problème voilà faites attention c'est déchiré ici c'est pas grave ça va être collé donc la rosace est complètement maintenue maintenant nous allons mettre notre fil que j'ai mis je ne sais pas vous donc j'en reprends un autre c'est pas grave je vais reprendre un sur voilà sur mon bureau là haut et là vous allez attacher votre rosace voilà vous allez l'attacher comme ça et vous allez mettre le nœud essayer de le mettre sur l'envers ou même je vais même y aller mieux nous allons le mettre sur l'endroit parce que comme il y aura de la décoration le nœud sera caché donc ça sera beaucoup mieux de le mettre sur l'endroit de la rosace voilà on va le mettre sur l'endroit et on mettra quelque chose dessus on verra pas le nœud voilà ici nous allons faire un double nœud pour bien que la rosace se maintient bien donc je mets un deuxième nœud et j'attache solidement là je coupe un petit peu voilà je laisse comme ça et vous ça vous obtenez ça donc maintenant nous avons plus qu'à déplier la rosace doucement ça doucement un ici doucement voilà et de coller vous collez un peu correctement la rosace ça va vous faire ça coller donc on va mettre de la colle ou même je vais mettre vous savez du ça collera peut-être beaucoup mieux nous allons mettre vous savez du double face autocollant là même pas voyez non on va mettre la colle ça sera mieux je change chaque fois d'avis c'est pas évident donc nous allons mettre de la colle sur le rebord ici et nous allons coller la rosace donc nous allons la mettre doucement vous faites attention vous allez la coller doucement je vais mettre une pince ici pour bien la maintenir je vais commencer du bout là c'est pas évident c'est pas grave si ici on voit un petit peu parce qu'il y aura une décoration donc elle se verra pas du tout voilà je mets de la colle encore ici et là je remets une pince voilà donc il y aura deux passes ça vous fait déjà votre petite rosace comme ça ensuite nous allons faire la deuxième donc ici nous allons donner sur le rose là un petit point de colle voilà nous allons donner un point de colle ici un point de colle vraiment vous mettez vous désignez pas sur la colle parce qu'il faut bien que ça soit collé et là je vais coller ma rosace donc je mets voilà je la mets comme il faut faites attention on va tirer un petit peu pour que ça se met bien ça ça s'emboîte bien sur le côté donc nous mettons voilà une pince ici je vais mettre et une pince ici si vous avez des pinces vous les trouvez sur le marché moi je les prends sur le marché elles sont 1€ les 4 voilà ça vous donne ça donc nous allons laisser bien coller et nous allons décorer notre rosace enfin notre petite carte qui sera pour la fête des mères ainsi vous voulez faire une jolie petite composition pour votre maman donc notre rosace est collée donc nous allons commencer à la décorer donc nous l'avons pris ça vous donne comme ça et là ce côté c'est comme ça donc vous pouvez mettre un cercle mettre des fleurs mettre un peu ce que vous voulez donc moi j'ai fait une petite découpe avec un petit cadre je vais mettre au centre et j'ai découpé une petite image de pinterest que je vais coller au centre mais avant de la coller je vais un petit peu là je vais un petit peu la ancrée comme je fais d'habitude avec avec mes avec mes petites mes petites illustrations donc j'aurais voulu du rose un peu ça je ne sais pas si ça va aller oui je vais voir donc je vais mettre un peu de rose sur voilà ma petite photo je veux pas qu'elle voilà pour qu'elle soit pas très très blanche voilà ça me donne ça et je vais coller mon image donc je vais la coller avec du double face pour qu'elle soit un petit peu en hauteur donc je vais prendre du scotch là haut et je vais la coller au milieu donc je la mets sur le centre un petit peu sur le centre ça me donne ça ensuite je vais la coller sur ma rosace comme ça donc je vais essayer de mettre aussi du double face je veux voir j'espère que ça va bien tenir là je la mets comme ça et je vais en mettre des deux côtés voilà je mets des deux côtés de mon illustration pour que ça colle bien et je la colle au centre de ma rosace donc j'essaye de la coller sur un et je vais décorer ma rosace maintenant je vais décorer ma rosa mon petit cadre autour donc j'ai pris j'ai pris des petites feuilles comme ça toujours chez action j'en ai mis j'en ai découpé quatre quatre petits branchages un feuillage comme ça j'ai fait des petites fleurs toujours avec eux avec mes petits d'ail action donc j'en ai fait deux roses et deux blanches donc pour les petites fleurs vous vous reportez sur mon tutoriel et nous allons commencer à mettre le branchage et j'ai pris aussi j'ai oublié de vous dire je je mets fais un joli petit nœud avec avec du ruban de chez action donc je vais essayer de mettre un petit peu voilà mon branchage donc je vais mettre comme ça je regarde un peu déjà celui ci au dessus je je vais essayer et là je vais essayer de mettre voilà comme ça non ça va pas être bien je vais essayer déjà de mettre ceux du bas voilà sur le bas je vais les mettre ici voilà et l'autre je vais la placer comme ça j'aurais bien voulu qu'elle soit dans ce sens là mais c'est l'envers c'est dommage donc je vais la mettre comme ça je vais essayer de la mettre comme ça je vais je pense oui comme ça donc je vais mettre de la colle un petit peu là il me manque je peux enlever ce petit bout là voilà je vais je les rentre à l'intérieur je vais mettre un peu de colle ici pour tenir un peu 1 et là ça va un petit peu tenir mon branchage voilà je vais faire pareil de l'autre côté je vais mettre les deux au dessus et après je vous montre ce que ça donne donc je vais mettre de la colle ici un peu et je vais mettre celle ci juste au dessus vous voulez disposer un peu correctement si vous faites les mêmes 1 1 ici et l'autre je vais le mettre dans le sens tout en mettant un peu de colle pour que ça puisse un petit peu 1 je regarde un peu ce que ça donne donc ça vous donne ça une fois qu'on a fait ça je vais mettre des fleurs donc je vais mettre une petite fleur ici je regarde d'où je peux mettre une blanche ici ici une petite rose ici sur le bas là et là sur le bas aussi je vais mettre ça donc je les mets et je vous montre ce que ça donne une ici une ici une ici une ici une sur le bas ici une ici et une ici ça me donne ça me donne ça sur la petite rosace ensuite je vais je vais mettre un peu un petit nœud j'aurais voulu mettre un petit nœud je vais le mettre comme ça je sais pas comment je vais le mettre du tout je sais pas du tout où je vais le mettre est-ce que je peux le mettre comme ça non ça ne fera pas joli je vais essayer un peu de le tirer parce qu'il est un peu gros voilà je vais le couper ici parce que je trouve que ça fait un peu long et là un petit peu comme ça et là j'aurais voulu mettre voilà une petite ici je vais mettre donc je vais tirer un peu sur mon petit nœud c'est pas évident je remets correctement mon nœud et là je vais mettre un petit peu de colle et je vais essayer de le coller ici un petit peu il faut bien qu'on voit que ça je vais mettre ici sur ce bord là j'espère que ça va coller espérons que ça va coller ça va tenir ça vous donne ça ensuite on peut mettre une petite étiquette si vous le destinez pour la fête des mères donc on va choisir une petite étiquette je vais mettre sur le côté ici je vais mettre l'étiquette je vais la placer ici je crois que je vais la mettre là je vais la coller avec du double face je prends du double face un petit peu parce qu'avec le double face j'ai l'impression que ça s'accroche mieux avec l'accordéon donc voilà je vais mettre un petit ici un autre sur l'autre côté je vais la coller sur sur ma rosace voilà je vais la mettre en dessous là alors attention que je la mets bien droite voilà je ne sais pas une comme ça peut-être voilà voilà je vous mettrai une petite étiquette avec bonne fête voilà donc je ne l'ai pas inscrit je la mettrai peut-être hors caméra voilà ce que ça vous donne donc je vous ai fait une petite rosace pour pour la fête des mères ou pour faire un petit cadeau personnalisé j'ai passé un moment très agréable avec vous j'espère qu'il a été de même pour vous donc je suis allé voir le médecin et on m'a dit que je suis positif au Covid donc si vous ne me voyez pas dans les semaines à venir ça voudra dire que je ne peux pas faire de vidéo et que je suis au lit donc je vous dis à bientôt prenez bien soin de vous je remercie mes abonnés les nouveaux les anciens et tout ce qui passe sur ma chaîne protégez-vous protégez les vôtres et à bientôt pour un nouveau tuto merci